Jérémie, chapitre 6 « Préparez-vous à l'attaquer. Allons, montons en plein midi. Malheureusement pour nous le jour baisse, les ombres du soir s'allongent. Allons, montons de nuit, détruisons ces palais. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Abattez les arbres, élevez des terrasses contre Jérusalem. C'est la ville qui doit être châtiée. Il n'y a qu'oppression au milieu d'elle. Comme un puits fait jaillir ses eaux, ainsi elle fait jaillir sa méchanceté. Il n'est bruit en son sein que de violence et de ruines. Sans cesse à mes regards s'offrent la douleur et les plaies. Reçois instruction, Jérusalem, de peur que je ne m'éloigne de toi, que je ne fasse de toi un désert, un pays inhabité. » « Portes-y de nouveau la main, comme le vent dangere sur les cèpes. À qui m'adresser et à qui prendre à témoin pour qu'on écoute ? Voici, leur oreille est incirconcise et ils sont incapables d'être attentifs. Voici, la parole de l'Éternel est pour eux un opprobre et n'y trouvent aucun plaisir. Je suis plein de la fureur de l'Éternel, je ne puis la contenir. Répands-la sur l'enfant dans la rue et sur les assemblées des jeunes gens, car l'homme et la femme seront pris de vieillard et celui qui est chargé de jour. « Leurs maisons passeront à d'autres, les champs et les femmes aussi, quand j'étendrai ma main sur les habitants du pays, dit l'Éternel. » Depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de grains. Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de tromperie. Ils pensent à la légère, la plaie de la fille de mon peuple. « Paix, paix ! disent-ils, et il n'y a point de paix. Ils seront confus, car ils commettent des abominations. Ils ne rougissent pas, ils ne connaissent pas la honte. C'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent. Ils seront renversés quand je les châtirai, dit l'Éternel. » Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie. Marchez-y, et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. J'ai mis près de vous des sentinelles, soyez attentifs au son de la trompette, mais ils répondent, nous n'y serons pas attentifs. C'est pourquoi, écoutez, nations, sachez ce qui leur arrivera à assembler des peuples. Écoute, taire ! Voici, je fais venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées, car ils n'ont point été attentifs à mes paroles, ils ont méprisé ma loi. Qu'ai-je besoin de l'encens qui vient de Séba, du roseau aromatique d'un pays lointain ? Vos holocaustes ne me plaisent point, et vos sacrifices ne me sont point agréables. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, voici, je mettrai devant ce peuple des pierres d'achoppement, contre lesquelles se heurteront ensemble, pères et fils, voisins et amis, et ils périront. Ainsi parle l'Éternel, voici, un peuple vient du pays du septentrion, une grande nation se lève des extrémités de la terre. Ils portent l'arc et le javelot, ils sont cruels, sans miséricorde. Leur voix mugit comme la mer, ils sont montés sur des chevaux, prêts à combattre, comme un seul homme. « Contre toi, fille de Sion ! » Au bruit de leur approche, nos mains s'affaiblissent, l'angoisse nous saisit, comme la douleur d'une femme qui accouche. Ne sortez pas dans les champs, n'allez pas sur les chemins, car là est le glaive de l'ennemi, et l'épouvante règne alentour. « Fille de mon peuple, couvre-toi d'un sac et roule-toi dans la cendre, prends le deuil comme pour un fils unique, verse des larmes, des larmes amères, car le dévastateur vient sur nous à l'improviste. Je t'avais établi en observation parmi mon peuple comme une forteresse, pour que tu connusses et sondasses leur voie. Ils sont tous des rebelles, des calomniateurs, de l'airain et du fer, ils sont tous corrompus. Le soufflet est brûlant, le plomb est consumé par le feu, c'est en vain qu'on est pur, les scories ne se détachent pas. On les appelle de l'argent méprisable, car l'Éternel les a rejetés. Sous-titrage Société Radio-Canada